salut bienvenue encore une fois chers abonnés dans ce tutoriel bienvenue sur express pro nous allons encore découvrir encore une astuce et cette astuce c'est comment agrandir une image sans perdre de qualité c'est vraiment une astuce qui va vraiment vous aider au moment où vous voudriez par exemple utiliser une image mais vous voyez que la qualité de l'image n'est pas propice pour que vous puissiez l'agrandir donc ça arrive vraiment dans des fois où vous voyez des belles images mais vous ne pouvez pas l'utiliser parce que ce que vous voulez en fait l'image est trop petit la résolution n'est pas grand pour grande pardon pour ne pas pour être utilisé donc dans cette vidéo nous allons voir comment agrandir une image augmenter la résolution sans perdre autant la qualité de l'image donc bienvenue si vous êtes la première fois sur cette chaîne ici nous publions quotidiennement des vidéos sur le business en ligne et l'informatique donc si vous aimez cette thématique là nous vous prions pour ne pas rater nos prochaines vidéos puisque ici nous partageons chaque jour chaque semaine des astuces et des opportunités dans les thématiques du business en ligne et de l'informatique donc pour ne pas rater cette vidéo là nous vous prions de vous abonner d'activer la notification pour recevoir nos vidéos chaque fois que nous publions merci beaucoup avant de commencer je vais vous montrer un petit navigateur qui s'appelle brave dans nos prochaines vidéos je vais vous présenter ce navigateur c'est vraiment génial donc mais c'est pas la raison de cette vidéo l'outil que nous allons utiliser c'est un outil gratuit dans cette vidéo nous allons voir un outil gratuit qui va vous permettre de résoudre ce problème de l'élargir de vos 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 images sans problème parce qu'il ya certains qui le font avec photoshop il ya certains qui le font avec des logiciels payants mais ici nous allons le voir gratuitement donc si vous n'avez pas photoshop vous pouvez utiliser cette astuce là pour agrandir vos photos et les utiliser comme vous voulez donc pour ne pas tarder nous allons voir l'outil c'est un outil gratuit donc si vous voulez je mettrai le lien du site dans la description donc ne vous en faites pas le site s'appelle all image in layer donc c'est un site anglais vous voyez donc les anglais sont vraiment génial donc pour ne pas tarder vous voyez c'est trop simple une fois sur le site vous allez vous inscrire moi je me suis déjà inscrit vous allez vous inscrire sur le site vous allez vous inscrire et une fois inscrit on va vous demander de confirmer votre adresse ce qui est basique comme tous les sites donc une fois que vous avez vous avez confirmé votre adresse vous allez uploader votre image en cliquant ici tout d'abord nous allons regarder d'abord l'image l'image de base que nous allons utiliser nous allons voir la qualité et après voir le résultat après d'avoir uploader cette image là sur le site en question donc je vais vous montrer l'image voici l'image ouais voici l'image donc ouais c'est une image qui n'a pas tellement de qualité il ya du fou dedans et quand quand vous voyez ouais même temps que c'est l'image qui est spécialisé les picelles se font se font voir un donc je vais vous montrer ça de près vous voyez que c'est une image qui n'est pas très 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 d'une bonne qualité vous voyez donc si on essaie d'agrandir vous voyez qu'il ya les picelles qui se font voir donc ce que nous avons fait c'est d'uploader cette image là sur le site en question pour voir le résultat final donc nous allons aller sur le site et rapidement je mettrai le lien dans la description de la vidéo ne vous en faites pas je vais aller sur le site inlayer all image inlayer donc vous cliquez ici et vous voyez il ya une petite précision que j'aimerais apporter c'est que l'image que vous devez uploader doivent avoir des formats tels que le jpeg et le png et maximum au maximum 5 megabits ouais donc et avec une résolution de 1200 x 1200 donc c'est tout à fait normal parce que si vous avez une image vraiment qui n'a pas qui n'est pas de bonne qualité c'est vraiment l'image doit être en bas de 1200 x 1200 résolution donc ça c'est normal donc une image qui a déjà une résolution plus grand que cette dimension là vraiment est d'une est déjà d'une bonne qualité ouais donc c'est pour respecter vraiment ce critère là donc nous allons prendre notre image vous voyez cliquez sur ça vous pouvez faire glisser déposer aussi bon moi je préfère aller directement choisir ça donc moi j'ai laissé ça sur le bureau donc je vais aller sur le bureau chercher l'image donc tu viens ici je prends une image je vais nommer exemple pour servir d'exemple donc je vais essayer de le choisir maintenant image exemple ouais c'est ça donc un exemple vous voyez donc l'image va tout chargé vous voyez donc c'est déjà chargé c'est rapide c'est vraiment rapide donc on clique sur start donc on clique sur start je ne voudrais pas que cette vidéo soit très longue et donc très rapidement on termine donc ouais donc ils sont en train de charger l'image donc et dans quelques minutes le résultat serait prêt donc vraiment je vous invite à vraiment aller visiter ce site surtout si vous avez des images que vous voulez utiliser sur instagram des réseaux sociaux mais vous voyez que les images n'ont pas de bonne qualité c'est vraiment une opportunité à ne pas rater donc c'est gratuit vous n'avez rien à perdre ok donc l'image est déjà prêt donc l'image est prête donc nous avons téléchargé ça vous voyez donc dans l'autre vous voyez donc on va télécharger vous allez voir le rendu vous voyez waouh vous voyez donc vous voyez donc le résultat vous voyez donc si vous voyez que le résultat est c'est vraiment c'est vraiment comparé comparé à l'ancien ouais c'est c'est vraiment un bel résultat donc vous voyez donc je vais vous montrer l'ancien ouais donc si on voit que l'image est maintenant d'une très bonne qualité vous voyez donc je vais vous montrer l'image originale là donc si on voit ici vous voyez qu'il y a du flou où il y a des picelles qui se font voir ouais non donc si c'est lancé l'image l'image originale ça et vous voyez l'image après le résultat je vais vous montrer l'image vous voyez donc vraiment c'est vraiment très bien c'est vrai ouais qu'il ya une nette différence vous voyez donc c'est vraiment un outil vraiment performant donc je vous invite à aller utiliser vraiment ce petit là c'est gratuit c'est gratuit donc allez l'utiliser et bon cette vidéo prend fin ici comme je l'ai dit c'est une vidéo qui ne va pas durer donc c'est pour mon statut cela vraiment vous en aurez besoin dans des situations telles que je l'ai cité si haut donc cette vidéo va prendre fin ici j'invite encore je vous invite encore si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois ici nous publions chaque semaine des vidéos sur le business en ligne et l'informatique donc si vous aimez cette thématique ne vous en faites pas tout ce que vous avez à faire c'est de vous abonner d'activer la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos car nous allons encore publier des vidéos plein de valeurs des vidéos plein d'artus des vidéos qui vont vraiment vous apporter de la valeur donc pour ne pas les rater abonnez vous activez la notification et si cette vidéo vous a plu vraiment vous pouvez nous soutenir avec un petit like ça ferait plaisir merci beaucoup et on se dit encore à la prochaine je vous ai dit encore à la prochaine